J'ai le vent de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné, je me sens tellement abandonnée. Dans le Télématin de ce 2 mars, si vous regardez depuis le début, vous n'avez entendu que des chansons signées de Serge Gainsbourg. Voilà pourquoi vous entendez là Isabelle Jamy qui chante cette chanson-là, écrite par son camarade. Bon, alors ça a été créé en 1994, ce titre est décerné à qui ? Alors, c'est décerné à des artisans d'art qui ont un savoir-faire remarquable. Alors, pourquoi ça a été créé ? D'abord, ça a été créé par le ministère de la Culture et de la Communication, c'est donc remis par la ministre. Il y a à peu près entre 7 et 9 maîtres d'art nommés chaque année. Dans quelle catégorie ? Par exemple, cette année, il y a conservatrice, restauratrice de cuir, fabricant de papier, facteur et restaurateur d'orgue, couvreur en chaume, éventailliste. Couvreur en chaume, on peut être maître d'art, couvreur en chaume. Ça veut dire qu'en fait, vous avez un métier d'art qui est plutôt rare et ça veut dire aussi que vous le transmettez parce que c'est ça la condition sine qua non de ce titre. Il est remis, vous êtes nommé à vie, c'est-à-dire que vous devenez maître d'art, c'est quand même une reconnaissance par rapport... Oui, oui, d'accord. Ça veut dire que vous enseignez aux autres aussi ? Vous enseignez à un élève. Vous avez... En fait, vous remettez un dossier pour être... Vous passez devant une commission, devant un jury, dirigé par l'Institut national des métiers d'art. Vous avez un dossier et en général, vous venez directement avec votre élève. Alors, on a rencontré la maître d'art, Fanny Boucher, qui est héliograveur. Héliograveur, vous savez, c'est l'impression de photos... En fait, les livres d'art, etc. peuvent être faits grâce à l'héliogravure. Alors, c'est vrai que c'est un métier d'abord qui est physique, qui est rare aussi. Et elle, elle est venue... Enfin, quand elle a postulé pour être maître d'art, elle est venue avec Antonin, son élève, qui était, lui, photographe à la base. Et il y avait un vrai... Vraiment un vrai projet. D'ailleurs, Antonin va être dans une exposition qui va se tenir début avril au Musée des Arts Décoratifs. Donc, voilà, c'est tout... Vraiment, c'est une démarche. Regardez. Le maître d'art est nommé par le ministre de la Culture. C'est un titre de la République. Il est nommé à vie. Actuellement, il y en a 125. 80 sont encore en activité. En 2015, la ministre a nommé neuf maîtres d'art. Être maître d'art, on dit, c'est d'abord une mission. Cette mission, c'est de transmettre. Et pour des artisans d'art d'excellence, le lieu de la transmission, c'est l'atelier, celui où nous sommes, par exemple. L'héliogravure est une technique qui date du 19e siècle, très rare, qui permet en fait de reporter des images photographiques sur du cuivre par l'intermédiaire de gélatine photosensible. Donc en fait, on est vraiment dans une technique qui a été inventée en parallèle des balbutiements de la photographie et qui servait en fait à pérenniser quelque part le résultat photographique. De nos jours, l'héliogravure est une technique de l'estampe qui sert pour des photographes, pour des éditeurs, des galeristes, dans des projets bien spécifiques, de livres d'art ou des stampes murales tout simplement. Tu veux faire quoi ? Plus clair ? C'est ça ma question, justement. J'ai déposé un dossier pour entrer dans le dispositif maître d'art lorsque j'ai rencontré Antonin. Le rapport qu'il y a eu entre nous, la découverte, son intérêt pour l'héliogravure, il est arrivé d'abord comme photographe à l'atelier avec une commande bien précise. Et puis, face à sa sensibilité, à ses capacités, à son intérêt, tout naturellement, le maître d'art s'est imposé à moi. Tu vas monter ton contraste en faisant ce que tu fais. Si c'est ce que tu veux, tu y vas. Le maître d'art a un élève. L'élève, il revisite le métier. Il l'exerce à sa manière. Il l'enrichit. Antonin a vu pour projet d'intégrer l'héliogravure dans des volumes, ce qui va permettre de rentrer dans le milieu du design et que l'héliogravure s'ouvre à d'autres domaines que uniquement le domaine de l'estampe. Beaucoup d'élèves de maîtres d'art arrivent avec un projet et il y a un vrai échange entre le maître et l'élève. Et il y a une espèce d'alchimie qui fait que chacun enrichit de l'autre. Pour moi, ce qui est très important, c'est de porter Antonin plus haut, pour qu'il porte l'héliogravure beaucoup plus haut que ce qu'elle était à la base, comme moi je l'ai prise. Mon rôle, c'est de lui transmettre ça. Son rôle, c'est de l'emmener plus haut. Mais ça se fait vraiment main dans la main. Le résultat est assez beau. C'est en 3D. Alors le savoir-faire, l'héliogravure, il est appartorié quand même à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France. C'est pour ça qu'elle est maître d'art. Je voulais juste dire que... En fait, Claude Parent nous a quittés l'architecte samedi dernier. C'était un grand, grand monsieur de l'architecture. Et c'était surtout le maître de Jean Nouvel. Il a inventé la fonction oblique, c'est-à-dire toujours la pente dans le bâtiment. Je l'ai rencontré, j'ai fait des interviews. Oui, vous avez fait des interviews. Merci Sylvie.